Jamal, des regrets certainement parce que longtemps, on a pensé que vous aviez le match bien en main. Forcément des regrets et puis on est très frustrés ce soir. On voulait gagner ce match coûte que coûte, on savait tous que c'était très important pour nous tous et on a bien commencé puis on a mal terminé comme ces derniers temps mais on va pas s'attarder sur ça on va continuer à travailler et puis à rester dans le calme et puis c'est des moments c'est un peu compliqué donc il faudra serrer les dents et puis à enchaîner les prochaines essences qui vont arriver et qui vont être déterminants pour rester au haut du tableau et puis à continuer comme ça. On a le sentiment que l'expulsion cannaise a été un tournant mais pas dans le sens qu'on aurait pu imaginer. C'est à partir de ce moment-là que Caen s'est révolté et que vous, vous avez perdu la vitrise. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ? Oui on sait tous qu'à chaque fois il y a des cartons rouges et puis tu mènes devant ton public. Forcément ça leur donne beaucoup plus de confiance et puis de jouer sans calculer davantage. Et puis nous on est tombé dans ce panneau et puis dur, dur mais faut pas se cacher derrière. On sait que ces derniers temps on fait quelques erreurs au dernier quart d'heure et puis faut voir qu'est-ce qui marche pas et puis travailler dessus et être costaud devant et puis pour pouvoir garder l'avantage quand tu mènes en plus. Chez toi et puis devant un public fantastique. Il faut continuer, il faut continuer. C'est comme ça, ça arrive. C'est des moments qui sont comme ça un peu compliqués mais on l'a déjà vécu en première partie de saison et puis je pense que ça va nous forger à bien entamer et puis finir les matchs qui vont arriver. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont les mêmes symptômes qu'à Grenoble où vous meniez également et puis sur la fin, le cliché voudrait qu'on dise vous êtes arrêté de jouer ? Oui, après ça nous reste un peu dans nos têtes. On l'a vécu à Grenoble et ce soir, je peux pas dire que c'était les mêmes paramètres mais forcément à Grenoble tu mènes, après tu joues plus et puis devant ça garde plus les ballons. Et ce soir, on l'a senti encore. Donc c'est le moment mais j'espère que ça va passer. Il faut positiver les choses. On sait qu'on a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Et forcément, sur les derniers 15 minutes, ça paye un peu. Donc il ne faut pas s'attarder sur ça. Il faut continuer à y croire et puis à essayer d'enchaîner les matchs qui vont venir, qui vont être très importants et déterminants pour le reste de la saison. Sous-titrage ST' 501